Bonjour, Gilles Parniaud, député européen, premier secrétaire de la Fédération du Nord du Parti Socialiste. Dans le canton de Grande-Synthe, là où Bertrand Ringo, le maire de Gravelines, est candidat, comme dans tous les autres cantons du département du Nord, nous avons quatre ennemis. Et quatre ennemis que nous devons combattre toutes et tous pendant ces prochains jours d'ici au premier tour le 22 mars de ces élections départementales. Le premier ennemi, c'est l'extrême droite, le Front National. C'est une impasse. Et donc il faut que tout le monde sache que voter pour le Front National, c'est l'impasse. Le deuxième ennemi, c'est la participation. La participation qui pourrait être insuffisante. Là encore, il ne faut pas se tromper d'élection. Il s'agit d'élection départementale. Nous devons ainsi comprendre que le département du Nord est présidé depuis un certain nombre d'années par les socialistes, par la gauche. Et c'est plus de solidarité, plus d'action sociale grâce aux socialistes. Le troisième ennemi, c'est la droite, car la droite, on la connaît ici dans le Nord. Elle a présidé le département du Nord entre 1992 et 1998. A chaque fois, pendant ces six années, ça a été régression sociale. Ça a été une chute des subventions pour les associations, qu'elles soient sociales ou sportives ou culturelles. Et puis le quatrième ennemi, c'est la dispersion. La dispersion à gauche. Donc il faut voter utile. Voter utile, c'est voter socialiste. Voter pour les candidats socialistes, radicaux de gauche, citoyens, ici dans ces cantons du littoral. Voilà comment, effectivement, nous allons, parce que nous allons dépasser, surpasser ces ennemis, et bien faire en sorte que Bertrand Ringo et les autres candidats socialistes puissent gagner cette élection départementale.